Cette vidéo est sponsorisée par... Vous. Comme j'ai décidé de ne faire aucun placement de produit et de rester totalement indépendant de toutes les marques, j'ai besoin de votre soutien si vous en avez les moyens. Et vu Q-Tip a fermé, c'est désormais sur Kiss Kiss Bank Bank. Et même si c'est juste 1€ ou 2, c'est très important pour nous et ça régale de fou. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Allez, bonne vidéo ? Salut c'est Mister J-Day et aujourd'hui on va parler de la série Emily in Paris. Alors que vous ayez vu la série ou pas, vous pouvez rester. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit rigolo et intéressant dans les deux cas. Par contre, ça va spoiler un max. Alors si vous comptez regarder la série, quittez immédiatement cette vidéo avant d'apprendre qu'Emily s'est fait larguer par Alpi à la fin de la saison 3. Oui bah désolé mais en même temps j'avais dit immédiatement hein. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc Emily in Paris c'est une série créée par Darren Stark, créateur notamment de Melrose Place et Sex and the City. Sortie sur Netflix en 2020 avec dans les rôles principaux Lily Collins, la fille du chanteur Phil Collins pour l'anecdote mais ça on s'en fout. Lucas Bravo, le fils du footballeur Daniel Bravo pour l'anecdote mais ça on s'en fout. Philippine Leroy-Beaulieu, la fille de... Je sais pas. Et Ashley Park et toute l'histoire tourne autour d'Emily, une jeune américaine envoyée à Paris pour son boulot suite à l'acquisition par son entreprise d'une agence française de marketing. Il faut savoir que cette série a déjà été énormément critiquée, décryptée, commentée, analysée alors si vous retrouvez des similitudes entre ce que je dis et des trucs que vous avez vu dans un TikTok la semaine dernière c'est pas du plagiat mais simplement le témoin du manque d'originalité flagrant des créateurs de contenus sur internet qui ont tous les mêmes idées que moi mais en moins bien. Non plus sérieusement, j'ai volontairement évité de regarder des contenus qui parlent d'Emily in Paris pour être sûr de ne pas être accusé de m'en inspirer. Déjà, il a fallu se creuser le méninge pour être sûr que mon analyse ne soit pas parfaitement identique à tout ce qu'on pouvait voir sur internet et sur scène début 2021. Ouais, Emily in Paris, alors c'est super cliché la meuf, elle achète des croissants ou quoi ? La série a tellement fait parler d'elle que même critiquer les clichés dans Emily in Paris c'est devenu hyper cliché. Puis je sais pas si c'est si légitime que ça tout cet acharnement, c'est quand même relativement réaliste en réalité. Regardez par exemple dans le premier épisode direct, on a la thématique des taxis parisiens qui te la mettent à l'envers en faisant 200 bandes de détours pour t'amener à ta destination. Et ça, ça existe ! Ça, c'est le pari que je connais ! Regardez, la meuf elle atterrit à l'aéroport, donc probablement à Roissy, et elle doit se rendre à son appart place de l'Estrapade. Bon bah normalement, si t'as pas envie de niquer un plein d'essence à 80 balles, tu fais ça. Mais pas le taxi d'Emily. Ah non ! Lui, il veut cramer du sans-plomb. Il te fait faire un petit tour rue de Rivoli, après on descend l'avenue de l'Opéra, bon bah puis le quai des Tuileries c'est sympa comme tout, faut y passer. Et l'avenue de l'Opéra, tu l'as déjà vu dans l'autre sens ? Non ? Eh bah on se la remonte un coup. Et la rue de Rivoli, tu l'as déjà vu dans le même sens ? Oui ? Eh bah on se la reprend quand même. Et seulement là, t'arrives à destination. En sens interdit, ça va de soi. Non mais, sur quel plan de Paris sont basés les scénaristes pour faire cette merde ? Euh, ah oui d'accord, donc ça c'est là. Ah oui, d'accord. Mais j'ai néanmoins un énorme respect pour ce chauffeur de taxi qui, en plus de ses compétences de guide touristique, a aussi une formation de magicien. Regardez là, il va ouvrir son coffre, et hop, il va se téléporter, et il va ré-ouvrir son coffre. C'est aussi ça, la magie de Paris. Emily arrive donc dans l'entreprise française dans laquelle elle doit travailler, mais tout le monde la déteste et la surnomme Laplouc. Bonjour Laplouc ! Bonjour Laplouc ! Comme elle parle pas très bien français, elle va donc se renseigner sur la signification de ce mot avec le célèbre moteur de recherche qu'on ne présente plus, Go-Search. Le célèbre moteur de recherche Search. Bref, côté logement, gros coup de bol pour Emily qui est miraculeusement tombée sur la seule chambre de bonne de Paris qui fait 30 mètres carrés. Et voilà, your magnificent chambre de bonne. The space is small but the view. Alors oui, effectivement, on est sur un logement un peu atypique, et c'est vrai que la surface est vraiment pas énorme, mais en ce moment, avec la période, on n'a plus que ça à l'agence. Vous le prenez quand même ou pas ? Côté travail, Emily fait son trou dans l'entreprise, notamment en se faisant remarquer sur Insta par Brigitte Macron. Madame Macron. Bon par contre, il faudra m'expliquer comment elle a réussi à écrire exactement en ayant les doigts à cet endroit-là. Non, parce que là, pour moi, elle a juste écrit ça. Et attention, scoop incroyable, la réalité aurait dépassé la fiction, puisque l'actrice qui joue Emily aurait littéralement rencontré Brigitte Macron, qui serait une fan de la série, à ne pas confondre avec son mari, qui lui est fan de faire des bisous et être gentil avec les pauvres. Côté amitié, elle rencontre par hasard Mindy. I'm Mindy. I'm more. Puis plus tard, Camille. I'm more. Camille, enchantée. Et côté amour, elle échange des baisers avec son beau voisin Gabriel, le chef du resto du quartier. Sauf que, par le plus grand des hasards, Gabriel est en fait le compagnon de Camille. Évidemment, une série comme celle-ci ne pouvait pas se passer d'avoir des triangles amoureux à la combe et coller sans aucun effort. Et puis en fait, ils vont tellement nous en foutre partout qu'on va même se retrouver avec des carrés amoureux, puis un pentagone amoureux. Moi, je vous dis, ça va partir en hexagone amoureux pour coller à la thématique de la France. Puis octogone, décagone, solide à 15 faces, icosaède régulier convex. Le niveau de connaissance est juste disproportionné. Et avec toutes ces petites relations, 99% du temps dans la série, c'est deux personnes qui sont en train de se ken et une troisième personne qui a déjà ken l'une des deux autres qui débarque. Sylvie ? Oh, quelle surprise ! Ah bah oui, quelle surprise ! Il y a quand même beaucoup de coïncidences dans ce genre de série. Marjorie, Damien ? Oh bah ça alors, quelle surprise ! Toi ici, on est quand même en plein milieu d'un entrepôt désaffecté le soir de Noël, dans le fin fond d'une zone parfaitement déserte et inhabitée de la Mongolie. Effectivement, mais il se trouve que je me suis lancé dans l'UPEX d'entrepôt désaffecté le soir de Noël dans des zones parfaitement désertes et inhabitées de la Mongolie. Quelle surprise ! 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 Non, 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 non. Tu me rends tout sale, le marché se casse la gueule, on n'est pas bon. Quelle surprise ! Marjorie ? Damien ? Christophe ? Philippe ? Emilie part ensuite avec Camille et Gabriel au château des parents de Camille. Oui, niveau classe sociale, on n'est pas exactement sur Karine, gilet jaune, aide-soignante chez Amazon. Le code de la route n'est que très moyennement respecté, parce que bon, ça, c'est retrait de permis direct, hein. Tout comme plus tard dans la série, le transport de quelqu'un sans casque en Vespa devant le Conseil constitutionnel, ça, je pense, ça passe pas non plus. C'est tchao, vous ne conduisez plus pendant six mois. Et bref, après un starter pack de métaphores sexuelles méga-poussive, Emilie couche avec le petit frère de Camille, qui est censé avoir 17 ans. Attends, c'est quoi l'arnaque ? 17 ans et il a cette gueule-là ? T'as quel âge ? J'ai 5 ans et demi. L'acteur avait en réalité 22 ans au moment du tournage, et c'est peut-être un poil trop pour jouer à un mec de 17 piges. Non, parce qu'en comparaison, moi, à la veille de ma majorité, j'avais clairement pas le même niveau de charisme, hein. Salut, c'est Mister Gidey ! Emilie va ensuite se retrouver vaguement en couple avec Mathieu Cadot, businessman dans la haute couture, avec qui elle s'apprête à prendre le train pour Saint-Tropez. Euh, donc Saint-Tropez, donc tu pars d'une gare qui est au sud de Paris, et elle dit quoi l'annonce ? Donc là, nos amis franciliens doivent commencer à froncer les sourcils, un peu comme des francs sourciliens, et c'est normal. C'est parce qu'on est dans la gare de l'Est. Là, pour moi, ils l'emmènent clairement pas à Saint-Tropez, mais plutôt à Mönchengladbach, en Allemagne. Mais bon, niveau incohérence, ce n'est qu'un petit amuse-bouche comparé à la gueule du train ! Ouais, non, là, c'est pas tout à fait le RERB comme délire. À mon avis, le pass Navigo, il est pas accepté sur celui-là. Non, là, ils vont à Saint-Tropez en Orient Express. Alors, après Saint-Tropez, l'Orient Express, je sais pas où il va, il continue dans l'eau, il coule... Mais la relation avec Mathieu Cadot va très rapidement s'arrêter, car Emily se rend compte qu'elle est amoureuse de Gabriel, que ça a l'air à peu près réciproque, sauf que Camille, la meuf de Gabriel, va s'en rendre compte. She pretended to be my friend while she had an affair with my boyfriend. Du coup, un peu bizarre l'ambiance. Camille va donc se mettre à détester Emily, ce qui fait que lors d'une réunion de travail où les deux sont présentes, on a cette scène qui n'a pour moi aucun sens. Dans la version originale de la série, Emily ne parle quasiment pas français. Du coup, pour emmerder Emily, Camille va demander à ce que la réunion se déroule en français. Et elle va demander ça en anglais. Tu te rends compte que si là, on parlait dans une autre langue, genre en finnois, ce bâtard ne comprendrait rien du tout. Et oui, mais on parle en français, alors il comprend tout. Quel enfoiré. Bon alors là, les défenseurs de la série vont peut-être me dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, elle voulait que Emily comprenne en fait, justement pour qu'en fait, elle s'en exclue en fait. Alors oui, si avec ça, ça aurait été une théorie intéressante. Sauf qu'ils ont fait n'importe quoi avec la VO durant toute la série. Malgré des dialogues parfois en français, il arrive très régulièrement que deux personnes franco-françaises francophones, même quand elles sont seules, se mettent à échanger en anglais pour aucune raison. Mais il y a encore un level au-dessus. C'est quand Sylvie, c'est la patronne française d'Emily qui a ses triangles amoureux à elle aussi, se met à changer subitement de langue alors que son interlocuteur parle parfaitement le français. Je me fous royalement de voir l'air ridicule. I could give a flying fuck how silly I look to you. Mais pourquoi tu lui le traduis ? Enfin c'est bizarre. Mais il y a encore un level au-dessus dans le même épisode. C'est quand un personnage parfaitement français qui vient de se couper accidentellement le doigt, alors attention hein, pas genre se couper le doigt, genre se couper le doigt, se met dans la seconde à s'adresser à son fils 100% français en anglais. Bon, cela dit, la VM est encore plus catastrophique. Déjà, ils ont été obligés de faire comme si Emily maîtrisait beaucoup mieux notre langue. Et la meilleure des choses, on peut tout traquer, qui utilise quoi, quand, où et combien de temps. Du coup, vu comment elle débite, les scènes dans lesquelles elle est censée galérer avec le vocabulaire n'ont plus aucun sens. Retour très excellent. Des gens qu'on a testés. Un mot toutes les 3 minutes, alors que dans le même épisode, juste après, ça devient éminème. Et si tu crois que je peux coucher avec le copain d'une amie et ensuite me sentir bien, tu fais une grosse erreur. Non, puis l'autre problème, c'est qu'en France, on a parmi les meilleurs studios de doublage au monde, mais que là, la version française est vraiment pas au niveau. Je savais pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. Je savais pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. J'adore les jeux vidéo, moi. Et ces temps-ci, je suis très Pokémon Go. Je savais pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. La série utilise énormément de plans de coupe. Toujours des plans larges sur de beaux endroits de Paris. Toujours ? Non. Toulouse ? Oui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette série, qui est l'un des programmes phares de Netflix avec un énorme budget et centré sur la ville de Paris, a réussi à se gourer de ville. Ouais, ça valait bien le coup de casser les couilles au riverain du cinquième arrondissement pour le tournage de la saison 2, tout ça pour finalement mettre des plans de coupe de la ville de Toulouse. Ouais, ils ont tapé Pont 9 sur un site d'image de stock, et visiblement, le fait que ce soit marqué Pont 9 Bridge Over Garon River in Toulouse ne les a pas gênés plus que ça. Bon, c'était la saison 2, on était encore sur le rodage. L'important, c'est qu'il n'ait pas reproduit la même erreur dans la suite de la série. Ouais, ils ont refait exactement la même bourde, mais cette fois avec la ville de Bordeaux. En même temps, c'est des erreurs assez courantes. C'est comme moi, j'ai fait une série, Jérémy et Jouvernescinade. C'est l'histoire d'un gars qui débarque dans la ville de Jouvernescinade, et puis bon, il vit des aventures dans la ville de Jouvernescinade, tout ça. Et donc, le monteur, je lui ai dit, bah, entre chaque scène, tu me mets des plans de coupe de Jouvernescinade. Alors, on a du Jouvernescinade par-ci, du Jouvernescinade par-là, et tout d'un coup, il me met un plan qui est pas du tout de Jouvernescinade. En fait, il avait accidentellement confondu Jouvernescinade avec la ville de Seattle. Des choses qui arrivent, mais du coup, c'est complètement anachronique. Depuis, j'ai des appels de la ville de Jouvernescinade, enfin, pas de Jouvernescinade, mais d'Orsier qui est le chef de Jouvernescinade, où ils me disent, oui, avec ce plan pas de Jouvernescinade, la ville de Jouvernescinade est pas du tout mis en valeur, alors que le but, c'était de montrer que Jouvernescinade, c'est pas Cinaz. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut pas en vouloir aux gens qui travaillent sur la post-production de la série. D'autant que sur Emily in Paris, on l'en demande vraiment beaucoup, et potentiellement en peu de temps. Et tout ce sujet, on va le traiter avec un seul épisode. Et pour continuer de manière chronologique, ce sera le 7ème de la saison 2. En fait, cet épisode est censé se dérouler en pleine canicule, mais pas de bol, il ne faisait pas beau Place des Vosges le jour du tournage. Comment on le sait ? Eh bah, c'est très simple. Je te rendrai folle, je porterai tes robes. On voit très clairement que sur ce plan, ils ont incrusté du ciel bleu alors qu'il était gris. D'ailleurs, s'il y avait vraiment du soleil, on aurait des ombres beaucoup plus marquées. Du coup, ils ont forcé des pauvres figurants à se mouiller dans la fontaine alors qu'il faisait moche. Il fait bien chaud avec ce beau soleil, mais heureusement, je peux n'hydrater ! Ah 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 ! Oh oui ! Oh 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 ! Et ils ont foutu des éventails à tout le monde. Exactement les mêmes, mais de couleurs différentes. Ce qui est complètement con et inutile, puisque de toute évidence, il y a déjà énormément de vent. Oh là là, nom de Dieu, qu'est-ce qui fait chaud ! Mais heureusement, j'ai mon éventail ! Pfiou ! Si je ne l'avais pas, je serais probablement en train de mourir de chaud, si vous voyez ce que je veux dire ! L'incrustation se remarque également au 2 tiers de l'épisode, avec un remplacement du ciel assez visible, le toit est entouré de bords blancs, et j'ai même l'impression qu'il y a un trou à cet endroit-là. Et la post-production, c'est aussi l'incrustation des écrans. Il faut savoir que dans ce genre de série, généralement, les écrans sont incrustés au montage, et c'est parfois méga galère, par exemple sur cette scène. Bon, déjà, la durée de l'appel ne varie pas, ce qui fait un peu con, mais le problème, c'est surtout que la scène, elle est longue, et la main de l'actrice bouge énormément. Alors, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est galère, j'ai décidé de le faire moi-même. Non, je déconne. J'ai bien sûr délégué ça à mon monteur, Bilou. Je lui ai dit de refaire l'incrustation, mais en remplaçant l'écran d'appel par une photo d'Alain Juppé. Petite contrainte, il n'a que très précisément une heure. Top chrono ! Salut, je suis un ami monteur, et JD vient de m'envoyer un message. Tu as une heure pour faire une incruste, et grouille-toi, j'ai pas que ça à foutre. Bon, bah ok, let's go ! Petite est génial, non ? Il est si dynamique comme un Whippet. Si vous avez jeté un coup d'œil au budget et au calendrier que j'ai envoyé, je pense qu'on pourrait faire le lancement au fort. Bon, bah voilà. Après, je suis pas un expert, mais en une heure, c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas vraiment faire mieux. Je peux pas vraiment faire pire non plus. Le seul truc qui justifie que les incrustations soient dégueulasses, c'est clairement une contrainte de temps, mais sûrement pas des problèmes d'argent. Non, je dis ça parce que je pense qu'ils se mettent extrêmement bien quand on voit par exemple que le premier épisode de la saison 3 est... Un énorme placement de produits. Voilà. Emily in Paris étant une série qui traite de la mode et du luxe, ils ont donc choisi de faire équipe avec une entreprise prestigieuse. Vous la connaissez tous, il s'agit de... McDonald's. They're looking for a French marketing firm to launch the McBaguette. On est sur une sorte de méta-placement de produits, parce que dans le lore, l'agence doit faire la promotion de McDonald's, mais dans notre réalité à nous, les auteurs doivent aussi nous inciter à acheter des Big Mac. Have you ever been to a McDonald's in Paris ? No, why ? Let me take you to lunch. Donc là, un chef de restaurant gastronomique français fait la promotion de McDonald's. Non mais bien sûr, moi ça me choque pas, tous les grands chefs, ils kiffent les fast-foods. Paul Bocuse, il a été tous ses plancus à Otakos, faut pas croire ça, ça se sait ! Là-bas dans le port, il y a des bateaux, de jolis bateaux qui s'en vont aux îles... This is so chic ! Ah oui, non mais ok, on est pas sur du McDo très standard là ! Ah mais à ce compte là, d'accord, si c'est ça, moi je vous propose les magasins Franprix, le parc d'attractions Nigel Hollande, le Nord Pas-de-Calais, François Bayrou, et bien évidemment Jouvern et Sinaz. Et de base, la scène n'a aucun sens, parce qu'ils sont toujours place de l'Estrapade, et hop, en l'espace d'une seconde, ils se retrouvent sur les Champs-Elysées. Ce qui signifie que le gars s'est dit, hmmm, le McDo des Champs-Elysées, qui est à plus d'une heure d'ici à pied, est probablement le plus proche. Alors que non, en fait y'en avait deux ou trois qui étaient un peu moins éloignés, je pense par exemple au McDo de Luxembourg à 6 minutes, celui de Cluny à 10 minutes, Celui des Gobelins à 15 minutes, celui d'Austerlitz et d'Hotel de Vix à 15 minutes... Et ceux d'Orcel et de Rue de Belleville à 65 minutes, et je précise qu'évidemment c'est une liste non exhaustive. Bon, et puis, comment vous dire que, en temps normal, le McDo des Champs-Elysées, il ressemble pas tout à fait à ça. Et y'a pas besoin de vérif, parce que ça a déjà été fait. We're gonna go to McDonald's in France, the famous McDonald's. So hard to find the table here. There's so many people, it's definitely not like in the show. Il est intéressant de noter que le fait de faire passer des fast-foods pour des produits luxueux, c'est absolument pas une nouveauté dans l'univers des séries. La branche communication de Subway avait déjà fait des placements produits ultra agressifs dans des dizaines et des dizaines de dramas sud-coréens, dans le but de faire passer Subway pour une enseigne hyper classe. Exactement comme Emily in Paris avec McDo. Indulgence. Or... A luxury. Mais bon, que ce soit Emily in Paris avec McDo ou la Corée du Sud avec Subway, ils ont rien inventé dans le domaine, parce que les précurseurs, bah c'est DFG et moi, avec un quick deluxe, évidemment. Notre mets principal, le Koei Burger. Et en plus, je crois qu'il arrive. Oh mais c'est Koei ! Bonjour. Bonjour. Sébastien Koei. Difficile de savoir quelle marque a payé quoi, mais en tout cas, les 20 épisodes des saisons 2 et 3 contiennent tous la mention ce programme à recours au placement de produits. Et avec ce statut de série ultra populaire, on peut très raisonnablement en déduire que le pognon coule à flot et que les moyens déployés pour la production de la série sont titanesques. Alors comment, avec tout ce fric, tu peux réussir à faire ça ? Ok, on va comprendre exactement ce que tu vas dire sur la voiture à la maison. Bon, alors là, si vous l'avez pas vu, vous êtes sûrement en mode, bah quoi, le fond vert est mal fait, sa bague a changé de doigt, le soleil s'est déplacé de 3 cm, un autre faux raccord totalement insignifiant que ce connard va relever en pensant faire une masterclass alors que tout le monde s'en branle ? Non. Là, on est quand même sur du très très lourd. Et oui, ils ont réussi à nous foutre deux tours Eiffel dans le même plan. Non mais à la rigueur, d'accord, erreur humaine, ça arrive tout ça, y a pas de soucis. En revanche, comment, avec un budget pareil, tu peux te permettre ceci ? Comment, avec littéralement des millions, tu en arrives à construire une page internet avec une interface tellement immonde que même Olivier Dussopt y passerait pour un top model à côté ? Il y a un accent dans l'URL, ils ont pas mis d'espace dans sur les sociétés, ils ont fait 60 fautes de frappe, le site sans le E, domicilié avec deux L, Acculeille, Parnenair, Enterprise, Partinair... Même les sites de phishing dégueulasses bricolés en 30 secondes pour t'arnaquer ton compte CPF sont plus crédibles que ça. Ça rend fou qu'ils se permettent ce genre d'erreur dans l'une des séries les plus regardées de la plateforme. Mais cela dit, même avec ce genre de bourde, les gens regardent quand même. Parce que, au-delà de la fanbase, la série est aussi consommée par des gens qui la détestent. Ils détestent, mais ils adorent détester, et ils ont besoin de matière pour détester. Oh la vache, c'est nul... Oui bon allez, c'est bon, c'est à chier. Bon allez, font ça, allez, voilà, c'est vraiment de la merde. Un chef... Pfff... Ça n'a aucun sens, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne regarderai plus jamais. Je suis vieux ! Le comportement face à cette série me fait vraiment penser à celui qu'on peut avoir avec la télé-réalité. Des gens trouvent ça pourri, mais ils se sentent obligés de regarder pour constater que c'est bien pourri. Après, vous connaissez la chanson. Netflix, ils s'en foutent que tu regardes ça au premier ou deuxième ou cinquième degré. Ils veulent juste que tu regardes. Et puis peut-être y'a des gens qui aiment bien, mais qui n'assument pas. Ou à l'inverse, des gens qui n'aiment pas et qui se forcent à regarder. Cette série est tellement importante dans le paysage audiovisuel que certaines personnes ne basent pas leur avis sur leur réelle opinion, mais sur ce que ça dira d'elles. Se positionner sur la série, c'est avant tout un facteur d'inclusion sociale. Et au-delà de ça, certains critiquent le programme car ils donnent l'impression au spectateur qu'avoir la même vie qu'Emily, qui a clairement un train de vie de bourgeoise, est à la portée de tout le monde. Le Daily Mail a notamment sorti une étude qui révèle que les dépenses d'Emily sont deux fois et demi plus élevés que ces rentrées d'argent. Y'en a plein d'autres des séries qui donnent l'impression que les trucs de riches sont accessibles à tous. Et par la même occasion, on gomme la pauvreté. On gomme les gens entassés dans le métro, on gomme les logements de 10 mètres carrés, on gomme les craquettes à Gare du Nord, les sans-abri, les embouteillages, les manifestations, la pollution et Valérie Pécresse. Bref, on gomme la réalité du quotidien de millions de francs sourciliens pour maintenir à tout prix le fantasme d'un confort de vie supérieur dans une ville où tout est rattaché au luxe, à la mode et au McBaguette. En tout cas, cette modification de la réalité fait que des gens adorent la série parce que ça leur vend du rêve, alors que d'autres la détestent parce que c'est un mensonge. Et franchement, je comprends les deux camps. On peut aimer les séries un peu engagées qui appuient là où ça fait mal, mais on peut aussi préférer les séries feel good qui permettent de s'évader un peu. Et on peut aussi être tiraillé entre les deux ! C'est pour ça qu'il y en a qui aiment pas trop, mais qui veulent regarder quand même. Enfin bon, pour avoir l'opinion des gens, le plus simple c'est bien sûr, un sondage sur un échantillon représentatif. Non, on va lire 3-4 commentaires, c'est bon, j'suis pas Ipsos non plus. On s'est bien renseigné sur la série, c'est une dinguerie ! Pour tous les sceptiques rageux de la série qui pensent que c'est des cliches à aller regarder une deuxième fois, vous êtes très à le renseigner. Après une analyse en profondeur de la série sur tous ses aspects, j'peux vous dire que c'est une série de qualité. Un casting masterclass, une Emily qui tourne sans arrêt, des rebondissements à chaque épisode, Tonio a fait une dinguerie ! C'est le seul qui la pakenne ! À voir la team ! J'ai longuement boycotté cette série. Finalement, je l'ai regardée et je l'ai trouvée sympa. J'ai eu peur de beaucoup de wokisme et autres genres, mais ça allait. Emily in Paris, c'est une putain de pute ! Salut les gens ! Qui sait faut faire quoi comme étude pour faire le même travail que Emily in Paris ? Pas actrice, mais le travail qu'elle fait dans le film. Ou si vous savez juste c'est quoi le nom de métier, ça va m'aider, merci. Putain arrête de faire les lèches-culs, c'est pas Paris, bande de bâtards ! Les français et surtout les parisiens en prennent plein la tête, et c'est ça qui est justement jouissif. Tous les clichés sont réunis dans ce soap movie, archi-sucré, acidulé, tendrement décalé et profondément girly. Bref, une série décalée, très sympa, avec des épisodes courts. Pardon d'être aigri de la sorte, mais vraiment, le menu Emily in Paris, v'là déçu. Trop sec, trop de moutarde, steak trop cuit, pas représentatif de la série, et pour ce que c'est, je trouve ça cher. Euh... Bah c'est littéralement la définition d'un McBaguette quoi. Après-midi régressive, j'ai regardé la troisième saison d'Emily in Paris, ou plutôt de ce que serait Harry sans Hidalgo. Des rues propres, pas d'embouteillages, des personnes bien habillées, pas de migrants. Finalement, on devrait confier la mairie de Paris à Netflix. La façon dont ils montrent McDo dans Emily in Paris alors qu'un pigeon a chier sur mon plateau à Châtelet une fois. Emily in Paris est une romance, un bonbon sucré. Bien des endroits à Paris ont su résister à l'assaut des bonbons bonobos et c'est tant mieux ! Après avoir vu la série Emily in Paris, quand ces pauvres touristes vont découvrir la réalité de ce cloac parisien, et raconteront ce qui est devenu cette ville d'Afrique, de femmes voilées, de bobos et de gelaba, ils se diront qu'il vaut mieux aller visiter directement le Mali ! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment ! Et avant de partir, j'ai plein d'infos importantes à vous donner ! J'ai des bonus de cette analyse, j'ai de l'info sur la prochaine vidéo sur cette chaîne, et j'ai également le jeu Bienvenue chez les ch'tis, sur Oui ! Mais ça n'a absolument rien à voir avec cette conclusion ! Avant toute chose, comme je vous l'ai dit, la fermeture surprise de Utip, ça a été un gros coup dur ! Alors si vous avez kiffé cette vidéo et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur KissKissBankBank avec le lien en description ! Un énorme merci à celles et ceux qui contribuent, parce que ça régale, parce que ça permet à cette chaîne de survivre sans OPSP ni partenariat, comme c'est le cas depuis 13 ans, et parce que... parce que ça mange pas de pain quoi ! Alors vous allez me dire, oui mais JD, en fait y'a plein d'autres trucs qui mangent pas de pain ! Et vous avez raison ! Les canards par exemple, ça mange pas de pain ! Faut surtout pas leur en donner ! Si vous leur enfilez, après leur petit estomac gonfle et ensuite ils explosent ! Non, faut plutôt leur donner des petits pois, ils adorent ça ! Et bah moi c'est pareil, je mange pas de pain, je mange des petits pois. Non, je mange... de l'argent. Le lien est en description. Alors effectivement, y'a pas eu énormément de contenu sur cette chaîne ces derniers temps, mais promis, ça bosse dur ! En plus de mes lives sur Twitch, sur lesquelles vous pouvez passer me faire un petit coucou, j'ai trois autres chaînes YouTube. Et si vous vous abonnez simplement à ces trois là, c'est une vidéo par jour garantie ! Y'a du jeu vidéo avec du temps fort, du best-of, des émissions, mais y'a aussi du pas jeu vidéo, avec par exemple des bonus liés aux analyses ! D'ailleurs, pour la vidéo que vous venez de voir, y'a déjà un mini-bêtisier avec quelques trucs rigolos pendant le tournage, mais aussi une vidéo écrite exclusivement pour les amateurs de faux raccords ! Je sais qu'il y en a qui s'en foutent des faux raccords, alors j'en ai un peu moins parlé dans l'analyse, mais pour ceux qui kiffent ça, faites-vous plaisir avec une bonne douzaine de faux raccords et d'incohérences d'Emiline Paris supplémentaires ! C'est gratuit, et encore une fois, tous les liens sont en description ! Et enfin, sachez que normalement, si d'ici la fin de l'année on n'a pas de grosses plateformes qui ferment, de catastrophes naturelles ou d'armées de robots eryxiotiques en Veïs-Noru est près de le pouvoir, il devrait y avoir une nouvelle analyse sur cette chaîne avant la fin de l'automne ! Souhaitez-nous quand même bonne chance ! Bon courage à vous pour la rentrée ! Je vous fais de gros bisous, à très bientôt je l'espère ! Ciao ! Sous-titres par Juanfrance